Sur le plateau de BITV au CIPCA, je reçois Walid Goudière, associée fondateur de Sarman, et Barbara Kirali, déléguée générale de l'ADI. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Alors, ce matin, vous avez animé une conférence durant laquelle l'aménageur, la banque, mais aussi l'utilisateur et l'investisseur se sont confrontés au sujet du bas carbone. Qu'est-ce qui ressort concrètement de ce débat ? Comment ces différents mondes peuvent trouver des terrains d'entente ? Bonjour. En fait, terrain d'entente, c'est vraiment le sujet. C'est-à-dire qu'on les a réunis pour parler d'un objectif, à savoir la transition écologique et la décarbonation du patrimoine immobilier tertiaire. Et l'idée de cette conférence, c'était d'aligner les planètes. C'est-à-dire que chacun a parlé de cet enjeu en fonction de son prisme, qui n'est pas le même, évidemment, parce qu'ils ne sont pas à la même place dans la chaîne de valeur de l'immobilier. Et donc, cette conférence a permis de poser les enjeux et d'expliquer que toute la chaîne de valeur était alignée sur un même objectif. Déjà, c'était pas mal. Oui, je partage ce que vient de dire Barbara. C'était assez réjouissant même. Et l'exercice de ce matin, c'était vraiment celui de créer du lien et de ne pas tout mélanger. Créer du lien, on a pu constater avec Barbara que la banque, le bailleur, le locataire sont vraiment maintenant à mesurer les mêmes indicateurs pour la décarbonation. Et à partir du moment où ils ont une grammaire commune, on peut se dire que la transition de la filière est en cours et ne pas tout mélanger. Il y a eu un vrai, le thème, c'était parlons vrai. Il y a eu un vrai parlons vrai pour vraiment distinguer ce qui relève de l'amélioration, de l'intensité d'usage sur des actifs pérennes dans leurs usages, d'autres sujets qui sont de nature différente, sur tous les actifs obsolètes et qui le seront durablement. Que peut-on en faire et comment la filière peut se mettre en mouvement ? Donc, vraiment une matinée réjouissante en ce qui me concerne. En fait, il y a un, enfin, peut-être que je vais vous laisser poser vos questions. En fait, on a un sujet, c'est-à-dire que... Sinon, on vous pose des questions à vous. On vous passe au grill. Il y a un sujet, c'est-à-dire qu'il faut trouver les moyens de financer cette transition écologique. Il y a des chiffres qui sont publics. Le rapport Pizani-Mafouz dit que pour financer la transition écologique sur les surfaces qui sont assujetties au dispositif éco-énergie tertiaire, il faut poser 30 milliards d'euros chaque année jusqu'en 2030. 30 milliards d'euros, 20 milliards pour les entreprises privées, 10 milliards pour le patrimoine immobilier public. Et cet argent-là, en fait, on ne sait pas comment le financer. Surtout qu'en 2023, E4CO nous indique que 6 milliards d'euros ont été mobilisés sur cet enjeu-là. Donc vous voyez, il y a 24 milliards d'euros à trouver chaque année. Pour ne pas totalement devenir dépressif par rapport à ce que vient de dire Barbara, il y a eu deux éléments intéressants qui sont ressortis de la conf de ce matin. Le premier, c'est celui de la priorisation. Assumer qu'on ne pourra pas tout traiter en même temps, au même rythme. Et je crois que ça a été vraiment très bien partagé par toutes les parties prenantes ce matin. Et le deuxième élément, c'est celui de l'innovation. Et on a notamment beaucoup parlé d'intensité d'usage parce que le sujet, il est évidemment d'améliorer l'empreinte de notre patrimoine bâti existant. Et améliorer l'empreinte, ça passe aussi par une bien meilleure utilisation des mètres carrés qu'on a sous nos pieds. Et donc ce type de débat remet l'optimisme au centre du jeu sans naïveté. Et je crois que c'était vraiment réjouissant de pouvoir assister à ça ce matin. Et pour ce qui est du tertiaire, les intervenants parlaient d'un actif compliqué qui doit dépasser les schémas classiques en s'inspirant par exemple de l'hôtellerie. Que pensez-vous de cette solution ? Alors, sur l'hôtellerie, je te laisserai intervenir Walid parce que je ne suis pas du tout intervenue sur l'hôtellerie. Sur le tertiaire, il faut bien garder en tête que le tertiaire, ce n'est pas que le bureau. Souvent, on fait un peu l'amalgame. Et donc typiquement, on avait le secrétaire général de l'ADI qui est aussi le directeur immobilier d'Alstom, qui est donc le directeur immobilier d'un grand industriel, qui a expliqué qu'il avait en patrimoine des outils productifs qui devaient être amenés vers cette transition écologique. Donc ça veut dire que le terrain de jeu est énorme. Et que du coup, il y a effectivement des choses à inventer. Mais qu'en termes d'intensité, sur les outils industriels, on est plutôt sur une maximisation de l'intensité d'usage. Et que ce n'est pas de ce côté-là qu'il va falloir aller chercher les économies. Effectivement, ce matin, on a mis en rapport le tertiaire, comme vient de le rappeler Barbara, et les hôteliers. Les hôteliers, ils nous ont rappelé une chose, c'est qu'eux, leur planche de salut, c'est d'être en permanence orienté client final. Et c'était très réjouissant de voir des groupes comme Uxco, des groupes comme Easy Hotel, des groupes comme Covivio, des groupes comme Eclos confirmer qu'au quotidien, ils arrivent à tenir des trajectoires 2050 SBTI, confirmer qu'au quotidien, ils arrivent à circonscrire leurs enjeux carbone. Avec deux exemples, par exemple, Covivio citait le cas de leur empreinte carbone. 90% de cette empreinte est liée au chauffage, chauffage au sens large, l'eau chaude sanitaire, le chauffage et les cuisines. Que font-ils ? Ils mettent en œuvre à l'échelle plusieurs centaines d'actifs des actions de décarbonation ciblées. Autre exemple, Easy Hotel a un concept très fort fondé sur la proximité de leurs hôtels, avec les nœuds de communication de transport en commun. Ce faisant, ils règlent une des peines de l'hôtellerie, celle du scope 3, liée au déplacement et aux mobilités. Donc ce type d'exemple très concret montre que la filière a avancé. Et le troisième élément qui me semble important et sur lequel le tertiaire doit s'inspirer, ils ont une approche propco-opco, mur et fond. Quand on a cette approche-là, on est obligé d'aller au fond des choses, sur l'usage, sur le parcours client, sur l'intensité réelle d'utilisation d'un actif. Et ça, ça a été dit aussi à la première table ronde. Et on se dit que ça peut être un levier supplémentaire. Parce que qui dit approche, mur et fond appliqué à l'industrie tertiaire, c'est aussi des business plans plus profonds, avec plus de revenus et des sources de marge additionnelles. Et cette marge-là peut être mise à contribution pour financer le mur de CAPEX, dont a parlé Barbara à Raison. Si je peux rajouter quelque chose sur cette notion de client final, en fait, il faut revenir un petit peu au bon sens paysan. C'est-à-dire qu'il faut aussi se dire qu'on développe pour des gens qui vont utiliser l'immobilier, ce qu'on a peut-être parfois oublié par le passé. Ça tombe bien à l'ADI, nous, on est une association d'usagers. Donc voilà. Nos adhérents, donc 420-320 millions de mètres carrés, qui sont à la fois des prescripteurs de bureaux alloués et aussi des maîtres d'ouvrage de leur patrimoine. Un autre sujet qui a été abordé, c'est les critères ESG. Les critères ESG, finalement, qui drive les fonds, qui drive les financements et qui drive les stratégies immobilières des utilisateurs. Ce qui s'est dit en conférence et ce qui s'est aussi dit la semaine passée sur un événement ADI, c'est qu'il y a des grilles qui émergent, qui permettent aux banquiers, aux investisseurs d'évaluer les projets qu'on leur soumet. Et que ces projets-là, ils doivent répondre à certains critères et qu'il faut absolument remplir ces grilles. Parce que sinon, ça va devenir sanctionnant demain. Et quand on a posé la question de c'est quoi demain ? Demain, c'est 6 mois à 1 an. Donc ça veut dire que dans 6 mois à 1 an, des projets qui ne sont pas alignés, ou en tout cas qui ne tentent pas de répondre à l'alignement, peuvent être sanctionnés. Le concept de transparence qui est très important entre les différents acteurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de BITB. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur BITB au CIPCA. Merci.